Alors l'objectif de cette vidéo est d'identifier à partir de la représentation graphique d'une fonction, et ici j'ai une courbe représentant f qui est définie complètement sur l'intervalle fermé allant de a à b, bon par contre elle est discontinue sur cet intervalle. L'objectif est d'identifier tous les extrémums relatifs de cette fonction sur cet intervalle. Alors on va lire cette courbe allant de la gauche vers la droite et on va voir où sont tous nos extrémums relatifs. Commençons ici par cette valeur là. Est-ce qu'ici on a un extrémum relatif ? Et bien non car je n'arrive pas à former un intervalle autour de ce point où la fonction est même définie, car elle n'est pas définie à gauche de a, donc que ce soit pour b ou pour a, car ici la fonction n'est pas définie à droite de b non plus, je n'arrive pas à former un intervalle au voisinage de ces deux valeurs a et b. Donc ça on oublie, ce ne sont pas des extrémums relatifs. Par contre ici j'admets un maximum relatif. C'est classique, on voit que toutes les valeurs que prend la fonction à gauche et à droite de ce point sont inférieures ou égales à cette valeur là. Donc ici j'ai bien un maximum relatif que j'ai noté en vert. Et là ça peut paraître un peu fou, mais ici aussi j'ai un maximum relatif. Et bien oui, ça respecte la définition du maximum relatif que j'arrive à former un intervalle autour de ce point, par exemple allons de ici jusqu'à ici, et on voit que la fonction, et bien autour de cette valeur là, autour de cette valeur là, la fonction prend des valeurs inférieures toutes à cette valeur là. Donc j'ai un maximum relatif. Et de même ici, avec un argument un peu similaire, j'ai un minimum relatif. à droite et à gauche de cette valeur de x, et bien f de x prend des valeurs supérieures à celle-ci. J'ai un autre maximum relatif ici. J'arrive à former un intervalle ici où à gauche et à droite de ce point, la fonction prend des valeurs inférieures. Et finalement ici j'ai un minimum relatif assez classique. Donc voilà, j'ai réussi à identifier deux minimums relatifs, et trois maximums relatifs pour cette fonction f, sur l'intervalle allant de a jusqu'à b.